Oui? Fuuuusion! Yaaaah! Parfait! Cette fois, ça y est! Aaaah! On n'a aucune chance! Ça alors, c'est incroyable! Me sentais l'énergie s'il dégage! Je vois pas mes yeux! Ils ont réussi! Salut la bande, c'est Hob! Aujourd'hui, on va parler du Super Everdrive. Alors Super Everdrive, c'est quoi? C'est très simple. C'est un Linker. C'est une cartouche Super NES dans laquelle vous allez pouvoir mettre tous vos autres jeux Super NES pour pouvoir jouer sur votre console d'origine. Et là, vous me direz pourquoi. En fait, ça vous permet de jouer à tous vos jeux Super NES sur la console d'origine. Et aussi de profiter de jeux qui ne sont jamais sortis chez nous avec des fan trad sans avoir à acheter des cartes mode de mauvaise qualité. Et là, vous me direz... Ouais, mais il y a l'émulation! Et moi, je reprendrai... Ouais, mais il y a le riolé! J'ai absolument rien contre l'émulation, c'est juste que c'est pas pareil. L'émulation, c'est très bien pour jouer à plein de jeux et tout, sur un écran HD par exemple. Par contre, pour jouer avec le feeling d'origine sur un écran CRT, je pense que ce genre de cartouche est quand même beaucoup plus adapté. Et si vous avez une grosse ronce comme moi et que vous voulez jouer forcément au jeu qui est tout en bas de la pile et que vous avez la flemme, et bien ça, c'est une très très bonne solution aussi pour être sans BT. Donc, comme je le disais, ça vous permet en fait de jouer sur votre console d'origine et dans les conditions d'origine avec un vrai pad qui est pas exactement la même chose que sur émulation. Donc, moi je le conseille si vous voulez jouer sur une console d'origine avec un écran CRT, moi je trouve ça top. Donc, j'ai fait cette vidéo parce qu'il n'y a pas énormément de vidéos en français, voire même en anglais sur cette cartouche qui est donc la version Aliexpress du Super Everdrive. Je vous montre la carte sur l'écran, c'est un article qui ne coûte pas très cher, il coûte 43,58€, donc ça reste plutôt abordable au niveau tarif. Et on va vous montrer, je vais faire une incrustation d'une petite revue, donc voilà, vous pouvez voir la cartouche, je vous l'aider monté pour voir un peu ce qu'il y avait dedans. Donc c'est plutôt de bonne facture, même si la cartouche manque un petit peu de... comment dire... l'étiquette, pas ouf. Par contre, le plastique de la cartouche, ce noir transparent, il est plutôt pas mal. Alors la cartouche existe en 4 couleurs différentes. La cartouche existe en 4 couleurs différentes, donc ce noir là, le bleu, le rouge et le gris classique. Et en tout cas pour le noir, je trouve que la finition est plutôt propre, une espèce de granulé sur le plastique, c'est pas moche. Au niveau de la PCB, alors je ne suis pas un gros expert d'électronique, mais déjà on peut y voir qu'il y a la pile, il y a la pile qui est la pile de sauvegarde qu'on peut changer. Ça, dans le futur, ça sera... ça peut être pas mal, vu que le jeu gère les sauvegardes. Je vous ai fait quelques captures de jeu via mon OSSC pour vous montrer les menus et le fonctionnement. Donc vous voyez, c'est un peu plus basique. Je me suis dit, je vais me taper 14 copies différentes du même jeu, et au final non, les full sets sont plutôt propres. Alors je dirais pas que c'est super bien rangé, il y a un petit peu de rangement à faire soi-même, peut-être pour changer les dossiers et les classer par ordre alphabétique. Je sais pas pourquoi ces dossiers-là ont été classés comme ça, peut-être qu'il y a une limite de fichiers que tu peux avoir dans un dossier, mais ça, bon, ça c'est pas très grave. Moi j'ai commencé à les renommer, donc de A, E, etc. Ensuite, on peut voir les différents menus, donc il y a une gestion des sauvegardes, il y a les cheat codes, donc vous pouvez en servir comme action replay, donc ça c'est pas dégueulasse non plus. Et donc voilà, compatible avec tous les jeux, PAL, US ou JAP. Il y a plus qu'à lancer, et j'ai pas trouvé de jeu manquant. Je suis pas non plus super cherché, hein. Mais donc vous pouvez jouer directement sans avoir à formater la carte. La carte SD est fournie avec le full set. Je vais vous raconter une petite anecdote. Quand j'ai acheté la cartouche, j'ai envoyé un petit message à Terence avec une carte sur l'écran, j'ai dit, tiens, ce que j'ai acheté, il me dit, mais pourquoi t'as pris un Super 800 en 1, t'as pas pris un Super Everdrive ? C'est con. Et là j'ai eu gros flip. J'ai dit, oh putain, je suis bourré, tout quelcon, mais pourquoi ? Je trouve ça bizarre. Et bon, je me suis renseigné, c'est bon, mais surtout en fait, il y a un truc qui est très rigolo. Il y a un petit peu de bruit. Et tu as reçu la cartouche, et en fait, la cartouche, elle est vierge, et tu le reçois avec deux étiquettes. Et tu mets ce que tu préfères. Tu peux même te faire une étiquette à toi si tu veux, hein. Pourquoi pas ? Ça pourrait être sympa d'avoir un mod. Bon, cette étiquette-là, elle est pas ouf non plus, hein. Voilà. On voit pas bien, mais les images sont déformées. C'est pas ouf. Donc j'ai préféré mettre l'étiquette Super Everdrive qui était quand même plus jolie. Maintenant, on va regarder vite fait le menu pour transférer les ROMs si ça peut vous intéresser. Si vous voulez mettre, justement, comme je l'ai utilisé un peu avant, des cartes mods, donc des ROMs modifiés, des ROMs traduites et compagnie. C'est très simple, hein, voilà. C'est du drag and drop dans le dossier. Vous avez juste à faire à glisser-déposer. Vous mettez la carte SD dans votre PC, puis après, vous remettez la carte dans la Super NES. Et c'est parti. Y'a pas de truc spécial à faire. La carte SD est reconnue. C'est vraiment très, très simple. Après, voilà, comme je l'ai dit, vous en aurez pas besoin de base. Si c'est juste pour lancer certains jeux, ça va tourner comme ça. Je vous ai fait quelques capteurs d'écran qui m'ont passé pendant la vidéo où j'ai lancé quelques jeux. Et j'ai pas noté de ralentissement particulier ou de changement par rapport à la console d'origine. C'est à peu près tout ce que je pouvais vous dire. C'est vraiment une review brève, mais pour vous montrer, c'est cet article-là qui est très peu représenté sur Internet. Et malgré tout le respect que j'ai pour les fabricants de Super Everdrive et de Linker comme ça pour les consoles, Malheureusement, y'a un truc qui rebute, c'est le prix. Et sur certains objets qui sont à 250 balles. Et celui-là qui est à 40€. Je suis désolé, mais le choix est vite fait. Y'a rien pour dénigrer leur travail. C'est très bien ce qu'ils font, mais malheureusement, moi personnellement, j'ai pas le budget. Donc ça, c'est plutôt cool. C'est tout ce que je pouvais vous dire aujourd'hui sur cette cartouche Super Everdrive. Si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Ou on peut en discuter sur Twitch Live les lundis, mercredis et vendredis à 18h. Cette vidéo est terminée. Je vous remercie de l'avoir regardée. N'hésitez pas à mettre le petit abo, le petit pouce en bleu en dessous là. Et le petit com. Ça aide vraiment la chaîne. Sinon, on peut se retrouver également en like comme j'ai dit précédemment. Et d'ici là, tchao la bande.